Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et je suis contente de vous retrouver pour cet entretien d'aujourd'hui qui traitera sur Égypte intérieure. C'est une légende grecque qui, un peu comme les mythes bibliques, nous parle de symbolisme parce qu'on a souvent vu le principe d'Égypte, mais c'était surtout traité au niveau freudien, au niveau psychanalyse, au niveau auto-coute différent, très différent de ce que Annick fait. Alors, toutes les grandes mythologies du monde, selon Annick, sont porteuses du Verbe divin. Ici, c'est un de ces mythes grecs sous forme de tragédie, écrite par le proète grec Sophrocle à Athènes en l'an 405 avant Jésus-Christ. Le drame qui est énoncé est celui d'Égypte, qui, au-delà de toute fatalité et de toute interprétation déterministe, s'éclaire d'une lumière mystique dans laquelle l'homme est appelé à épouser ontologiquement sa mère, sa sœur, mère, symbole de son féminin intérieur, et à franchir toutes les mutations ou étapes successives pour réussir son destin royal et divin. L'homme a toujours eu un besoin impératif de se relier à l'invisible et au mystère, à Dieu. Que ce soit la religion, la culture, les arts, tous et toutes ont façonné et structuré le corps et l'âme des sociétés dont elles étaient le lie. Dans ce sens, le mythe semble être au collectif ce qu'est le rêve pour la personne. Nous savons aujourd'hui que, privé de ce temps nocturne du sommeil paradoxal pendant lequel il rêve ontologiquement, l'homme meurt. Une société privée de ces mythes fondateurs ne serait-elle pas menacée de mort? Rêves et mythes ont une source également mystérieuse à laquelle va se désaltérer d'une façon tout aussi mystérieuse, mais indiscutablement opérative, une part secrète de l'être, palpitante comme un parfum et donatrice du souffle. Notre civilisation, à l'horizontale et très mercantile, a développé démesurément l'hémisphère gauche du cerveau, le logos, et a quasiment voué à l'oubli l'hémisphère droit, le côté intuitif. L'intelligence de nature féminine et intuitive est devenue masculine. Je l'ai vu, je vous en ai parlé quand j'ai parlé de l'âme zéphyrotique. C'est le drame de la chute d'Adam. L'intelligence de nature féminine et intuitive est devenue masculine. C'est le drame de la chute d'Adam, cet Adam que nous sommes. Ne s'occupant plus de son côté intérieur, le féminin de son être, et cette intelligence déviée de son parcours, ne bâtit qu'à l'extérieur seulement. Et l'homme, inconscient de ce revirement, n'est pas heureux, mais il ne sait pas pourquoi, et accuse Dieu de tous les maux. C'est là le drame. C'est le phénomène de la lettre A. Au tout début, elle avait cette lettre A, la forme de corne tournée vers le haut, pour recevoir ces informations d'en haut, et qui, graduellement, au cours des siècles, s'est tournée à l'horizontale et est devenue le A que nous connaissons maintenant, inversée et qui est tournée vers le bas, et donc ne reçoit pas son information du haut, mais à l'horizontale. La verticale a disparu. C'est ce que l'on voit dans les formations scolaires et universitaires qui ont surdéveloppé le logos à l'horizontale, la logique, le verbal, et ont rendu muet le mutos, c'est-à-dire le silence intérieur, qu'ils ont fait dévier, graduellement, du silence contemplatif vers un silence négatif et mortifère. Sous l'implacable logique du logos dans ses techniques grandioses, mais aussi les plus menaçantes en tout état de cause, et réductrices de sa personne, l'homme étouffe, et il ne semble pas savoir pourquoi. Son hémisphère cérébral droit, intuitif, se révolte, et l'homme demande à son âme un rendez-vous de toute urgence. Alors, un retournement est imposé, un retournement s'impose, je dirais un retournement radical à la verticale serait le remède. La pandémie que nous vivons aujourd'hui pourrait venir à notre secours en nous ramenant vers les vraies valeurs intérieures, mais qui en est vraiment conscient? Aujourd'hui, le retour au mythe se révèle être l'exigence d'un retour au rythme porteur de sens et recréateur de la société. Et du même coup, pour les jeunes sciences humaines, l'exigence d'action à partir desquelles elles dépasseront leur champ de travail psychologique pour découvrir leurs dimensions ontologiques, pour donner un véritable sens à nos vies et contribuer ainsi à ouvrir chaque personne à la profondeur de ses origines. Mais de quelle origine est-il question? Lorsque notre propre tradition, par exemple, pose d'entrée de jeu dans le livre de la Genèse le mot « bereshit », qui n'a jamais voulu dire au commencement, mais plutôt dans le principe, selon la bonne traduction. Par ce principe, elle n'en appelle pas à notre historicité linéaire, mais plutôt sur le très antique en nous, l'essence divine de notre être, donc, sur l'espace-temps de nos origines intérieures, celles de l'être. Pour rendre compte de ce « en dedans », le mythe utilise les matériaux narratifs qui nous sont connus dans notre monde extérieur, mais alors que le mot « commencement » mal traduit reste plat et linéaire, et on ne sait plus y lier les événements de nos vies. Le mythe utilise les matériaux narratifs qui nous sont connus de notre monde extérieur, mais alors que le mot « commencement » mal traduit reste plat et linéaire, et on ne sait plus y lier les événements de nos vies, pour les constituer à leur véritable cause, le monde intérieur que décrivent les mythes. Les mythes ont cette vocation de se déployer en une sorte de spirale dont chaque anneau fait résonner le récit au niveau de conscience auquel tout lecteur serait susceptible d'accéder. Les mythes, comme les paraboles dans l'Évangile, sont le langage que Yahvé a choisi pour nous révéler à nous-mêmes. C'est un peu comme s'il nous disait que c'est à travers nos actions terrestres et quotidiennes qu'il vient nous visiter. Il est au ras d'Épacrète, hein? C'est pas le très haut, c'est plutôt le très bas, comme dirait Christian Bobin. La conscience est ici l'expérience personnelle d'un éveil intérieur à une réalité insoupçonnée jusque-là, et ceci à différentes octaves ou compréhensions correspondant aux progressives dimensions du réel qui se laissent ainsi découvrir. Ce réel est à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Le cosmos intérieur et le cosmos extérieur sont les deux pôles d'une même réalité, mais l'homme, étant actuellement bloqué au stade du premier anneau de la spirale, n'en aperçoit que l'immédiateté du dehors, qui est comme une sorte de coque dure qui cache le fruit. Ce n'est que dans la réalisation de l'immense potentiel d'énergie constituant son cosmos intérieur que l'homme, dans sa personne, peut atteindre à ses étapes d'expérience où l'énergie, devenue information, construit les champs de conscience successifs et nouveaux. Ainsi, nous voyons que l'énergie non réalisée s'exprime comment? En violence. Parfois créatrice, mais très souvent destructrice à l'extérieur, où s'impriment en nous les maladies de tous ordres. Le mal aise. Vient de là. Le mal ne vient pas de Dieu, mais de nous, en ne répondant pas adéquatement à nos critères d'origine. Cependant, il y a de l'espoir qui s'amorce en cette matière. Cette puissance transformante et informante de l'esprit en l'homme, la puissance de l'éros en cet être du verso, est en train de devenir objective dans un collectif encore restreint, bien sûr, que forme une île avancée de physiciens de la physique quantique lorsqu'ils parlent de ces différents niveaux du réel, comme un déploiement d'un univers replié ou impliqué que l'on appelle le sur-univers où tout est connecté, où tout ne fait qu'un, dont parlent Régis Duteil, David Bond et tant d'autres. Pour ces physiciens et scientifiques, cet univers est celui-là même de la conscience. C'est nouveau. Il est celui de nos origines, celui du principe de tout être. Au-delà de cette clé de voûte du réel, le temps n'existe plus. Ils viennent de s'apercevoir de ça. Donc, le temps n'existe plus, il est aboli, et l'univers infini est d'un présent éternel que l'on nomme « je suis ». « Je suis » et « yod hevai » mais, comme le prononcent les Hébreux, mais nous, nous prononçons « yavé ». Le Dieu de la Bible, fondement du créé, principe de vie, dont le Christ dit, lorsqu'il répond aux pharisiens et aux saducéens qui lui disaient qu'ils ne pouvaient prétendre être plus vieux que leur ancêtre Abraham, il leur dit qu'il est celui-là, le « je suis ». Il leur répond en toute assurance « avant qu'Abraham fût, je suis ». Vous trouvez ça dans Saint-Jean, au chapitre 8, versets 28 et 58. Mais il dit aussi « si vous ne croyez pas que je suis, vous resterez dans votre péché ». Jean 8, verset 24. Dans ce péché, le péché, dans la langue hébreque, veut dire « manquer la cible ». Dans ce péché, donc, dans ce manque de la cible, les autres traditions en parlent aussi. Leurs mythes se font écho les uns les autres. Chez les Grecs, où on a promoté, Prométhée dérobant le feu du ciel dans la forge des Phaïtos, au lieu d'être introduit par la voie juste en ce lieu pour y conquérir le matériau divin. Il y a Pandore, qui veut dire tous les dons, l'épouse de Prométhée, ouvrant la boîte interdite et laissant échapper les énergies qu'elle ne sait plus gérer. Et Prométhée, son époux, ne peut plus maîtriser le feu. Il y a aussi Thésée, lui, impatient, soulève avant l'heure la pierre révélatrice de ses origines royales et alors tue le minotaure de sa massue de cuir sans même avoir appris à manier l'épée d'or. Également, dans une autre légende, on a Dédale et Icar qui se construisent des ailes de cire pour sortir du labyrinthe. Mais leurs ailes de cire fondent au soleil et tant d'autres encore. Prenez dans le livre de la Bible les hommes de la tour de Babel qui, tournant le dos à leur valeur ontologique, ils veulent se passer de Dieu, se répandent dans la plaie de Sinéar, une plaie pleine de souffrance, pour se construire une tour de briques prétentieuses, sans aucune valeur ontologique et axée tout entière sur les valeurs mercantiles, donc des valeurs extérieures, la brique, qui n'est que de valeurs marchandes, finalement. Tout cela et celle-là, ne l'oublions pas, son frère et soeur de l'Adam qui est chassé du jardin d'Éden. après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance qu'il n'avait pas laissé mûrir en lui-même. On peut se vanter de nos belles et grandes sciences humaines qui, telles qu'elles sont enseignées en faculté, nous installent dans notre situation d'exil de nous-mêmes. Elles donnent valeur d'absolu au moi, le petit égo et à la fonction simplement sexuelle et biologique, ignorant la dimension intérieure du verbe, ce « je suis » qui nous habite et que lui seul peut nous conduire au véritable éros divin d'origine, bien au-delà du sexe biologique. N'oublions pas cependant que le biologique et le côté ontologique ne peuvent être séparés. Ils sont faits pour vivre ensemble. Notre corps est l'outil de notre intériorité. De cela, il faut en être conscient. Le vrai « je », ce « je suis » en devenir en nous vers la totale lumière est bien au-delà du petit « moi » égo. Les sciences, c'est très bien, il n'y a rien contre les sciences, mais trop souvent ne nous conduisent aucunement vers nos véritables origines, c'est-à-dire dans cette part de l'être où l'homme pourrait comprendre son mystère sacré et vivre sa poésie prophétique pour retrouver sa véritable identité divine. On voit quand même de plus en plus des efforts en ce sens-là chez les plus jeunes scientifiques. Heureusement, il y a des hommes et des femmes de tout temps qui ont su percer le mur de l'exil dans lequel nous sommes pour entrer à l'écoute du divin. Malheureusement, l'institution, quant à elle, continue de maintenir l'homme aveugle et sourd à son mystère. Boiteux, car il ne marche que sur un côté de lui, son côté extérieur, et le drame est qu'il ne le sait pas. Il n'en a aucune conscience. Il est en exil de lui-même, trouvant souvent la vie absurde parce qu'exilé de son Dieu. Il ne s'en rend même pas compte, car son égo lui cache la lumière. Dans cette situation, au lieu d'opérer le grand œuvre, c'est-à-dire l'homme relié au divin, il ne fait que du plaqué or. Cet homme ne peut pas comprendre que le mythe est l'histoire de notre intériorité. Mais alors, comment sortir de cette situation d'exil? Que faire pour nous réorienter? Ne serait-ce pas obéir à l'ordre biblique donné à Abraham, va vers toi, c'est-à-dire notre Christ intérieur, notre Je suis. L'origine des mythes est ce dépôt secret de chaque nation, chaque pays, que chaque pays, en fait, a développé selon son génie propre à lui. En fait, tous les peuples connaissent d'une connaissance secrète le mystère de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ qu'ils vont exprimer chacun selon sa culture. Les mages venus d'Orient ne pourraient être qu'une légende. Bon, puis après, ce qui compte, c'est le contenu ou le symbolisme du message qu'ils nous donnent. Ils sont venus pour adorer ce roi, puis, l'ayant vu, ils sont repartis dans leurs pays respectifs, mais par un autre chemin, nous dit l'Évangile, pour le faire connaître. En voyant ce roi enfant et roi du monde dans une étable parmi les animaux, ils n'ont pu faire autrement que de plier le genou et adorer. Ils venaient de comprendre. Ils ont donc abandonné leur futile sagesse et leur couronne pour s'incliner devant cette folie plus haute que la plus haute des sagesses. et sont entrés là, justement, dans l'expérience du « je suis ». Ils ne pouvaient donc plus retourner en arrière par le même chemin. Ils sont repartis par un autre chemin, nous dit l'Évangile. Conscientisés ou pas, et à quel degré de profondeur était cette quête des mages, je ne sais pas. Bien malin qui saura le dire, mais le message est là. Aujourd'hui, l'histoire que nous verrons est une légende grecque, celle d'Édipe. On ne parlera pas du complexe d'Édipe comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on a l'habitude de le faire dans la psychanalyse freudraine ou autre, mais plutôt de tout son symbolisme dans sa quête d'identité. N'est-ce pas cette quête d'identité qui, en Grèce, et tout particulièrement dès l'aube des temps, mobilise ses héros. Ici, nous abordons donc le mythe d'Édipe à qui la sphinx va demeurer ou va demander de résoudre une énigme. L'énigme que pose la sphinx à Édipe ne peut-elle pas être entendue dans l'intensité d'un nouveau souffle? Mais quel est donc en profondeur cet énigme qui nous fera deviner cette quête d'Édipe? Alors, nous allons voir ce mythe d'Édipe. Ici, je fais un tout petit résumé de l'histoire d'Édipe au cas où ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette légende qui n'est pas textuellement celui d'Anique mais qui vous aidera à vous situer dans la surprenante aventure de ce personnage mythique de la Grèce antique. Voilà, je vous raconte un petit peu cette histoire. La reine Jocasse attend un enfant. Son mari, Laios, un roi de Thèbes, s'enquiert donc auprès des dieux comme c'était la coutume du temps de ce qui va advenir de cet enfant. La réponse de l'oracle est terrible. Il tuera son père et il épousera sa mère. Alors, quand l'enfant est né, le roi Laios, affolé, décide alors d'échapper à ce terrible destin. D'un commun accord avec Jocasse, son épouse, il attache les pieds de son nouveau-né en les transperçant d'une corde et ordonne à un de ses serviteurs qu'il soit suspendu à un arbre dans le plus profond de la forêt où les bêtes sauvages pourront le dévorer. Le bébé, pleurant et gémissant, émeut le cœur du serviteur chargé de la vilaine besogne. En revenant au palais, il voit au loin des bergers et alors, très triste de ce geste misérable qu'il vient d'accomplir et qu'il a dû faire malgré lui, se confie à ses bergers du roi de Corinthe qui gardait leur troupeau dans ses pâturages. Après son départ, ses bergers, émus et pleins de compassion, vont aller recueillir l'enfant. Ils l'amènent à leur maître, Polybos, le roi de Corinthe, et à sa femme, Périboa, qui, justement, désespéraient d'avoir un héritier. Voyant les pieds enflés du bébé, le roi Polybos l'appelle Édipe. Édipe, ce qui, en grec, veut dire « celui qui a les pieds enflés ». Le roi l'éleva, comme son propre fils. Les années passèrent, mais un jour, pendant une querelle, un corétien, ami d'Édipe, traite Édipe d'enfant trouvé. Édipe, étonné et alarmé, part demander la vérité d'abord à ses parents, qui, eux, le rassurent et lui demandent d'oublier tout ça. Ce sont des potets. Mais Édipe est intrigué et continue de se demander intérieurement si vraiment il est bel et bien l'enfant du roi et de la reine de Corinthe. Comme il veut en savoir et en avoir le cœur net et savoir qui il est vraiment, toujours sa quête, qui il est vraiment, il décide d'aller voir la prêtresse Fiti de Delphes qui, elle, lui révélera sûrement sa véritable origine. Alors, la prophétesse, comme de raison, mais sans lever de secret d'origine, lui prédit qu'il tuera son père et épousera sa mère. En entendant ces paroles, Édipe fut pris de vertige. Il lui sembla que son cœur devenait de pierre et poussant un cri déchirant, il s'élança hors du temple sur la voie sacrée, fendant la foule compacte des pèlerins qui s'écartaient devant lui comme des ombres vaporeuses. Il se précipita sans rien voir sur le chemin et s'engagea dans le défilé qui aboutit à un carrefour. Il se trouva soudain devant trois routes qui se croisaient. Il frémit en les apercevant. Tout autour de lui, les mons sourcilleux se dressaient, menaçant, et leurs échos semblaient répéter la malédiction de la prêtresse. Ils s'en vont donc tout droit devant lui comme une bête traquée. À ce moment précis, Édipe se trouve face à un vieil homme assis dans un chariot tiré par des mules et entouré de ses fidèles serviteurs. Le vieil homme lui commande un peu trop impérieusement de s'écarter de son chemin. Édipe, qui elle s'enviffe et en colère, le frappe et le tue. C'était bien sûr le roi Laios, son père. Inconsciemment, Édipe l'a tuée. Ainsi, Édipe accomplit la première prophétie sans le vouloir. Édipe arriva à Thèbes qui était sous la coupe d'un monstre sanguinaire appelé la sphinche, un lion à tête de femme. La créature bloquait toutes les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne pouvaient résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur proposait. Voici l'énigme. Elle demandait qui est celui-là. Alors, il se traîne sur quatre pieds. À midi, il marche sur deux. Le soir, c'est sur trois qu'il marche en chancelant. Quel est cet être? Jamais le même. Et cependant, jamais plusieurs, mais un seul. Édipe répond sans hésiter que c'est l'homme qui, au matin de sa vie, marche à quatre pattes, va sur deux ses deux jambes à l'âge adulte et au soir de sa vie, cède d'une canne pour soutenir sa vieillesse. Personne avant Édipe n'avait résolu cet énigme. la sphinge, vexée, se suicide. Par ce fait, la ville est débarrassée de la vilaine sphinge. Édipe, alors, s'attira les faveurs de toute la ville pour avoir libéré Thèbes de ce vilain sphinge. Pour le remercier de cette délivrance, les Thébènes, le fier roi et lui donnèrent pour épouse, croyez-le ou non, la veuve de Laios, Jocasse, sans savoir que Jocasse était la mère d'Édipe. Édipe non plus ne le savait pas. Pendant de nombreux adins, ce couple vécu heureux, ne sachant pas qu'ils étaient en réalité mère et fils. Alors, la seconde partie de l'oracle, à savoir que Édipe épouserait sa mère, venait de s'accomplir. Les années passent, les enfants naissent du couple incestueux, deux garçons, Éthéocle et Polynice, et deux filles, Antigone et Ismène. Mais voilà que la peste ravage le pays. Alors, dans le temps, on se disait, mais qui est le coupable? Édipe, innocemment, envoie son oncle Créon en Delphes pour savoir quoi faire. Et l'oracle de Delphes proclama que le meurtre du roi Laïos devait être puni et que le malheur ravagera la cité tant que ce meurtre ne serait pas vengé. Alors, Édipe prononça alors contre le meurtrier une malédiction sauvage et elle a consulté le devin Thérésias pour connaître le nom du coupable. Et là, la vérité est dévoilée. C'est lui, Édipe, qui a tué le roi Laïos, son père, en tuant le vieil homme sur le chemin allant à Thèbes. Jocasse, en apprenant la nouvelle, vient tout comprendre. Elle se suicide de désespoir. Édipe, lui, apprenant cela, se crève les yeux et renonce au trône. Il ne veut plus rien savoir de ce monde. Il laisse donc le palais et part sur les routes chercher un pardon thérapeutique aveugle. Il se fait guider par sa fille. La main sur l'épaule d'Antigone, il avance vers celui qui le délivrera de son crime. Parvenu à Attique, il est alors purifié de ce mal par Thésée. Et il poursuit sa quête « Qui suis-je vraiment? » Ici, reprenons les réflexions toutes en finesse d'Anique de Sousnel et la formidable et symbolique histoire d'Édipe qui poursuit toujours sa quête de vérité sur son entité réelle et divine, son côté ontologique. Mais un peu inconsciemment et petit à petit, il avance vers la vérité de son être. Alors, nous verrons Édipe devant la sphinque, la sphinge. Édipe arrive donc au monde chez ce couple, le roi Laios et la reine Jocasse. Vous savez pourquoi il est appelé Édipe, qui est ce qui veut dire « pied enflé ». Le roi et la reine apprennent le destin tragique de cet enfant quand elle a consulté la fétille de Delphes. Et c'est là que nous verrons que Édipe tuera son père, épousera sa mère et plongera sa famille dans le deuil et le sang. Alors, nous allons nous arrêter un instant et tenter à notre tour de répondre à cet énigme que nous pose ce récit. Nous verrons à la prochaine rencontre ce qui arrive de cette Édipe de la légende grecque. Merci et à la prochaine. Sous-titrage FR Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. Sous-titrage FR